Bienvenue à tous sur WWE Info, un WWE Info qui sera exclusif de Night of the Champion. D'ailleurs, pour ceux qui ne veulent pas se faire spoiler, ne regardez pas bien sûr cette émission, où on parlera des résultats de Night of the Champion et des quelques à côté du pay-per-view. On les place maintenant à Night of the Champion, où comme toujours, le kick-off a commencé, avec les Cosmic Westland qui ont bâti une ville et les Lucha Dragons. Et oui, grâce à un tombé de Stardust suite à un King-Queen-Crossbrow, le pay-per-view a ensuite débuté, avec comme premier match Kevin Owens contre Ryback. Et victoire et nouveau champion intercontinental de Kevin Owens suite à un bon vieux combo des familles. Coup dans les yeux et voilà pour Dolph Ziggler, lui, il a à la surprise générale remporté son match contre Rousseff suite à un zigzag. A noter que Rousseff a été distrait par un talent de Someret lancé sur lui. Excusez-moi ce que t'es nerveux. Pour les titres par équipe, ce sont les Dudley Boys qui ont gagné par disqualification. Bravo Papi. Suite à l'arrivée de Xavier Hood qui a coûté le match. Après le combat, les Dudleys ont frappé Xavier Hood et l'ont expédié à travers une table. Du côté du titre d'Elliva, c'est Charlotte qui a remporté le titre face à Nikki Bella. Suite à un Fick of War Lake Lock. Et venu ensuite le moment, le premier moment de la soirée, le six-man tag team match entre la White Family et Roman Reigns. Dean & Bros et leur partenaire mystère. Et leur partenaire a été Chris Jericho. Et oui, le King of Bling Bling, bien l'attent là, of Rock'n'Roll. Y2J a été présent. Malheureusement, Braun Strowman a détruit Y2J. Obligeant l'arbitre à arrêter le combat. A noter d'ailleurs qu'après le match, Y2J a repoussé les deux autres qui étaient assez mécontents de sa prestation. Et bien ensuite, les deux grands matchs de la grandeur du man. Et oui, l'homme avec un grand H. Tout d'abord, Seth Rollins contre John Cena. Et victoire et nouveau champion des Etats-Unis, John Cena suite à un double A. A noter qu'il en a expédia après. Et pourquoi me direz-vous ? Parce que Sting est arrivé. Mais malheureusement, et oui pour Sting, Seth Rollins a remporté son match grâce à un roll-up. Après cela, HMOS a tenté de cacher sa mallette. Mais Kane a fait son retour à la WWE et a expédiait un tombstone sur l'Irlandais. Concluant le show. Pour aller place maintenant, alors forcément vous avez vu les résultats. Mais on va parler également des à-côtés de United Champions. Il n'y en a pas eu, on va dire il y a eu trois mauvaises nouvelles. Enfin plutôt, une bonne nouvelle et deux mauvaises nouvelles. Bon pour les fans de Nikki Bella, c'est une mauvaise nouvelle. Mais pour nous, c'est plutôt une bonne nouvelle. Oui, Nikki Bella déjà a perdu son titre. C'est une bonne nouvelle. Maintenant, cela a été prévu depuis bien longtemps. En effet, la Diva souffre de diverses blessures et devrait être ménagée dorénavant. Bon ensuite, on a eu le débile mental de la semaine. Lors du match à 6, un débile s'est incrusté dans le match. Se faisant passer pour le partenaire mystère. Ce souci, qui n'est pas à son premier, semble énerver la WWE qui va se faire un peu de ménage au sein de sa sécurité. Et on termine maintenant avec une nouvelle assez peu réjouissante. Forcément, vous avez dû vous dire, Sting perdre contre un roll-up, c'est assez étrange pour une star de sa trempe. En réalité, cela n'aurait jamais dû se dérouler comme ça. Mais il semblerait que Viacorn, Sting, serait tombé lourdement sur le coup. Et on craint que sa carrière... Alors ça, par contre, c'est au conditionnel. On craint que sa carrière soit terminée. Bon allez, pas de preview. Forcément, les previews, ce sera forcément les retombées de United Champions. Est-ce que Roman Reyes et Dean Enblos vont-ils pouvoir s'en sortir ? Vont-ils pouvoir se ressourcer ? Est-ce que Salwar Lune sera-t-il toujours venu avec simplement un seul titre ? Les deux de les boys ne vont-ils encore à un match de championnat ? Kevin Owens va-t-il fanfaronner ? Charlotte va-t-elle faire wouh ? Parce que forcément, elle a remporté cette ceinture. Je vous rappelle bien sûr que le WWE Info spécial WWE War, comme toujours, sera mercredi. Et comme toujours, je vous dis, faites bien les fous, amusez-vous bien et ciao tout le monde !